Facebookers, Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà, comme on a prévu, tous les jours, on fait une vidéo par rapport à la révocation de moi-même, Adama Traoré. Exactement, la mairie m'a révoqué depuis le 1er mars, je suis officiellement plus à la mairie de le Nessoubois, voilà, regardez, ça aussi c'est une autre chose qu'on avait dénoncé, le bétonnage excessif dans la ville de Nessoubois, et la gentrification perpétrée aux yeux de tous, il faut une réelle prise de conscience collectif, voilà, nous sommes dans le quartier sud de la ville de Nessoubois, pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Nessoubois, mais tout le monde connaît, en face de moi c'est L'Oréal, L'Oréal quand même est une des plus grosses entreprises de France, elle est implantée au plein cœur de Nessoubois, regardez, en face de nous, et je parie qu'il n'y a pas plus de 10% des Olnésiens qui travaillent à L'Oréal, c'est incroyable, déjà ça c'est pour commencer. Ensuite, ça c'est ce genre de petites bâtisses, il y en a dans tout le 93, dans tous nos quartiers, dans toutes nos villes, mais malheureusement ce n'est pas destiné à tous, c'est-à-dire que, regardez, c'est le moment d'acheter, profiter de la baisse de taux, devenu propriétaire grâce au PTZ prêt à taux zéro. Voilà, on parle de prêt, on parle de banque, on parle d'avoir un apport, et malheureusement, dans nos villes, dans nos quartiers, on n'a pas tous les moyens d'avoir un apport pour pouvoir contracter un crédit, donc c'est là qu'on appelle la gentrification. Exactement à Olnéssoubois, dans la ville d'Olnéssoubois, écoutez bien, il y a exactement 17 sites, 17 sites de construction d'habitation. Il y a exactement 5000 demandes de logement, mais la plupart des habitations qui sont construites, on va dire 90%, c'est pour l'accessibilité à la propriété, c'est-à-dire avoir un apport pour pouvoir contracter un crédit afin d'acheter une maison. C'est incroyable. Comment se fait-il qu'il y a une démagogie qui est faite par beaucoup de politiques, c'est-à-dire de beaucoup construire, de l'accessibilité sociale à la propriété, en sachant très bien que lorsqu'ils détruisent un logement HLM, lorsqu'ils reconstruisent l'accessibilité à la propriété, ce n'est pas pour la population qui réside dans le quartier. C'est ça qu'on a dénoncé. Et aujourd'hui, clairement, la ville d'Olnéssoubois m'a révoqué pour cela. À un moment donné, il faut qu'il y ait une réelle plus de conscience collective. Les 14 personnes qui regardent en direct, il faut que vous compreniez très bien qu'aujourd'hui, en France, avec l'aide du gouvernement, l'aide de l'État, avec exactement l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine qui pèse exactement 10 milliards d'euros, ils subventionnent des projets municipaux. Et ces mêmes projets municipaux sont reversés à la CECONO en règle générale, qui est un aménageur du département, et que lui détruit, puis reconstruit, fait appel à des promoteurs. En gros, c'est un business qui tombe que sur eux-mêmes. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on prenne tous conscience que le réel réveil citoyen partira de la population. Il faut qu'on puisse réaliser que tout un chacun, dans notre cœur, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire les choses, si on prête attention à ce qui se passe dans notre environnement, on sera plus dangereux que des émeutes, que de la violence, que des insultes. Le mouvement La Révolution est en marche a amené plusieurs combats. Le meilleur des combats qu'il a pu gagner, le mouvement La Révolution est en marche, c'est d'avoir fait comprendre à toutes les personnes qu'on a pu accompagner que d'eux-mêmes, ils pouvaient faire agir, pousser, réagir les personnes qui les ont oppressées. Le mouvement La Révolution est en marche, c'est une de ses premières victoires. Sur toutes les personnes qu'on a pu accompagner à l'échelle nationale, c'est une des seules victoires qu'on a et qui est sûre et certain. Que toutes les personnes qu'on a accompagnées, lorsqu'on les a laissées, ils ont compris que tout ne partirait que d'eux-mêmes. Ni l'institution, ni les amis, ni les voisins, avant tout, ça part d'eux-mêmes. Et là, je vais vous refaire filmer un autre truc, parce que là, on parle aussi de... Vous voyez là ? Regardez. Là, là, ici exactement, là, là, il y a un haut responsable de la mairie d'Ole-Nessoubois qui s'appelle Naguib, qui habite vers ici. Et ce site-là, à la base, était, c'est une zone pavillonnaire, vous avez bien vu, une zone pavillonnaire, paisible, calme, très calme. Et bien maintenant, elle est venue, elle est devenue constructible, exactement depuis 2015. Comment ça se fait qu'une zone pavillonnaire, paisible, calme, devient constructible du jour au lendemain ? Regardez, on voit là-haut les travaux qui commencent. Regardez les travaux. Et comme par hasard, la mairie d'Ole-Nessoubois a un des... C'est le haut responsable qui habite dans cette rue-là, je ne sais pas où exactement. Et ce haut responsable, c'est lui qui gère l'arrivée des promoteurs. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, à Ol-Nessoubois, l'arrivée des promoteurs est donnée qu'à un seul homme, qui s'appelle Naguib. Naguib, exactement, est un des bras droits du maire de la ville d'Ole-Nessoubois. Personne ne connaît son titre, personne ne sait c'est quoi son travail exactement. Et c'est lui qui gère l'arrivée de tous les promoteurs de la ville d'Ole-Nessoubois. C'est incroyable. C'est incroyable. Et le pire, au lieu que les promoteurs arrivent dans notre ville, font profiter la jeunesse, les personnes âgées, commandent des petites sociétés avec des jeunes pour qu'ils puissent embaucher par ces promoteurs-là, faire en sorte que même créent des promoteurs issus des quartiers, issus des zones pavillonnaires. Non, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent faire du beurre sur nos projets, sur nos projets du moins, sur les projets que la municipalité met en place, sans même impliquer la population. C'est ça qu'on a à dénoncer. Et ça, ça m'a valu ma révocation. Et regardez bien, on est au plein cœur des quartiers sud de la ville d'Ole-Nessoubois. Ça fait à montrer que la gentrification, elle est dans les quartiers suds comme dans les quartiers nord. Donc voilà, réveillez-vous, réveillons-nous. Et à un moment donné, il faut que ce genre de structure puisse parler à tout le monde, puisse profiter à tout le monde. Que tout le monde puisse accéder à un logement décent, sans pour autant avoir un apport. Sans pour autant parler de taux, de prêt à taux zéro. De faire montrer qu'aujourd'hui, normalement, en France, un pays de droit, un pays où un logement décent doit être juste un droit constitutionnel, est un droit constitutionnel qui est, je crois, le 18e article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Normalement, tout le monde doit vivre dans un logement décent. Normalement, dans les villes, lorsque ça construit, ça soit pour l'accessibilité à la propriété, ça soit pour, peu importe. Normalement, même si on a zéro euro, on doit vivre dignement. C'est pas normal que dans la ville d'Ole-Nessoubois, il y ait exactement près de 5 000 demandes de logements. Et que dans les 17 sites, imaginez-vous, 17 sites où ça bétonne, où ça préempte, où ça gâche l'espace vert et tout, etc. 17 sites qui ne sont même pas destinés à la population. C'est incroyable. Qui est destiné à une population qui va venir d'ailleurs. Car la population qui réside surtout dans les quartiers nord de la ville d'Ole-Nessoubois, qui correspond exactement à 35 000 habitants, pour la plupart, on n'a pas d'apport. On n'a pas d'argent dans une banque où on peut acheter. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun travail de fond qui est fait auprès du service logement. Tous les services logements de nos villes, dans nos quartiers, servent au clientélisme. Tous les services logements servent au clientélisme. Moi, je vois des pousses, c'est-à-dire que les pousses, les gens disent que j'ai raison. Et c'est une réalité. Et en mode, il faut que ça cesse. Un service logement, il est là pour faire un diagnostic. Savoir qu'il y a combien de personnes qui demandent des logements. C'est quoi leur situation professionnelle. C'est quoi leur situation administrative. C'est quoi leur situation économique. Afin que lorsque ça construit, on doit appeler des personnes qui vivent en HLM, qui peuvent acheter, qu'on les sollicite à acheter. Et faire en sorte que lorsqu'on arrive à sortir une personne qui peut acheter des HLM, on rentre une personne qui demande un logement depuis voire 8, voire 15, voire même 16 ans. C'est pas normal qu'aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos villes, il y a des personnes qui font plus de 18 ans à attendre un logement décent. Et je tiens à m'excuser pour la capuche car il pleut. Avant qu'on dise qu'Adama, il fait encore le jeûne de quartier. Vous avez bien vu, j'essaye d'articuler. Et je vais finir, pour les 18 personnes qui regardent, par un mot d'excuse. Je tiens à vraiment m'excuser, parfois, du comportement que je peux donner, à titre personnel, lorsque je fais un excès d'énervement. Comme j'ai pu faire devant la préfecture. Je tiens à vraiment m'excuser si je donne un mauvais comportement de ma personne. Car je sais très bien qu'aujourd'hui, je ne parle plus en mon nom. Je parle au nom de toutes les personnes qui suivent le mouvement La Révolution est en marche. Et je sais que c'est une réalité. Donc je tiens à aussi à m'excuser de ça. Je tiens à m'excuser vraiment à toutes les personnes que j'ai pu offenser, ou même si je n'ai pas pu répondre lorsqu'ils m'ont appelé, lorsqu'ils m'ont sollicité. Car La Révolution reste la population. On est plusieurs, on fait des réunions pour s'organiser. Mais voilà, je ne peux pas être partout, on ne peut pas être partout. On est une petite organisation, ça fait qu'un an on existe, et on espère avec le temps pouvoir évoluer. Dans la façon de parler, dans la façon d'être, et dans la façon de communiquer. C'est très important. On tient à remercier aussi toutes les personnes qui nous font confiance. On souhaite tous un bon dimanche à tous les citoyens, à tous les étrangers en situation régulière, voire irrégulière, en espérant que chacun va comprendre qu'on a tous une âme citoyenne, on est tous respectables et respectueux, et qu'à mon dé, ces institutions-là, ils sont à notre service avant toute chose. Car ils fonctionnent avec nos impôts, car ils fonctionnent avec les taxes, car ils fonctionnent avec notre sueur. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais avoir un complexe d'infériorité, face à ces personnes. Il faut qu'on puisse le regarder droit dans les yeux, et qu'on ne cède jamais, ni à la violence, ni à l'insulte, ni au comportement injuste. Tout simplement. La révolution est en marche. On va là, on voulait dénoncer, on va finir sur la petite maisonnette, on voulait dénoncer les constructions de l'accessibilité à la propriété qui n'est pas pour la population la plus fragile, la plus démunie, la plus défavorisée, pour la population qui fait des demandes de logement depuis de nombreuses années. Donc voilà. Il faut que ça cesse tout ça. Il faut qu'il y ait des vrais plans urbanistes qui parlent à la population et qui protègent l'environnement. Car à Olnissoubois, je finis par ça, il y a exactement 17 sites, 17 pétonnages dans la ville d'Olnissoubois. C'est incroyable. Donc on vous attend nombreux et nombreuses le 7 mars 2018, le 7 mars 2018 à 19h30 devant la mairie d'Olnissoubois afin d'avoir des réponses sur tout ce bétonnage, sur cette gentrification qui est devant nos yeux et qu'on y prépare attention. Merci beaucoup. Merci à vous. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada